La parole est maintenant au Président Philippe Bas pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, vous avez la parole. Ma question s'adressait à Madame le garde des Sceaux, mais celle-ci n'a pas pu nous rejoindre. Nous avons une vive préoccupation, celle du service public de la justice. Le service public de la justice est en crise, le service public de la justice est en grande souffrance. Nous avons constaté que les délais de jugement ne cessent de s'allonger, les peines sont mal exécutées, les prisons sont saturées. Une réforme a été engagée pour répondre à ces difficultés. Cette réforme a suscité une hostilité sans précédent de toutes les professions de justice. Nous les avons réunies hier en table ronde. Elles attendent plus de garanties pour les droits des justiciables. Elles attendent aussi plus de garanties que la couverture de chacun de nos territoires sera correctement assurée. Le Sénat partage intégralement ses préoccupations. Il vous demande, il demande au gouvernement, de bien vouloir suspendre les travaux parlementaires pour trouver un accord qui permettra de faire en sorte qu'une réponse appropriée, pertinente et consensuelle soit apportée aux préoccupations du monde de la justice partagée par nos collectivités. Merci Monsieur le Président. La parole est au ministre en charge de relations avec le Parlement, Monsieur Fénault. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Bas, je voudrais tout d'abord excuser l'absence de la garde des Sceaux qui s'est rendue auprès des personnels prénitentiaires à Tarascon après l'évasion intervenue en début de semaine. Vous m'interrogez sur, vous interrogez le gouvernement sur la réforme de la justice qui est en cours aujourd'hui à un stade avancé de la navette parlementaire. Je sais que vous avez organisé, comme vous l'avez rappelé, une table ronde hier avec plusieurs organisations du monde de la justice et que vous avez également invité Madame la garde des Sceaux à venir s'exprimer devant la commission des lois, ce qu'elle a fait également hier. Au cours des débats parlementaires qui se sont tenus depuis octobre dernier, on a pu observer des points de convergence réelle autour d'un objectif commun, donner enfin à la justice les moyens auxquels elle peut prétendre et la réformer pour prendre en compte les besoins des justiciables. Monsieur le Président Bas, vous disiez à juste titre qu'il y avait une vraie urgence sur la justice et de ce fait, je comprends moins, d'une certaine façon, votre expression a demandé finalement une pause parce qu'il y a besoin, et vous avez raison de le dire, d'une réforme profonde de la justice qui réponde aux besoins des justiciables. Ces besoins sont ceux d'une justice de proximité qui soit efficace et moderne, qui soit plus rapide, et vous avez raison de le rappeler, et qui protège les Français tout en garantissant leurs doigts. Sur les moyens d'atteindre ces objectifs, le Sénat et l'Assemblée nationale ont divergé. Votre Assemblée est partie d'une position qu'elle avait élaborée dès le printemps 2017 et qui ne correspondait pas au choix, à la fois fait par le gouvernant, après la consultation organisée dans le cadre des chantiers de la justice. Au cours de l'examen par l'Assemblée nationale, le texte a évolué, démontrant l'ouverture du gouvernement et de la majorité sur ce sujet. Je voudrais vous rappeler que, alors que le projet initial prévoyait une répartition des juridictions sur la carte administrative, telle qu'elle était prévue, où il a été décidé par le gouvernement, après écoute des élus et des professions judiciaires, de choisir le maintien du maillage territorial de justice tel qu'il avait été prévu. C'est-à-dire que si notre souhait constant, c'est de faire en sorte que la justice soit écoutée et que les moyens soient donnés, la réforme arrive à un stade de la navette où le texte semble se dessiner définitivement. Je ne doute pas que le travail du Sénat permettra d'améliorer un certain nombre de dispositions et c'est donc avec cet esprit-là que nous abordons la dernière lecture qui va se dérouler désormais au Sénat. Je vous remercie. Monsieur le Président Barr. Monsieur le ministre, je regrette de vous dire que cet esprit est un esprit de fermeture. On ne peut pas avoir raison seul contre tout le monde. On ne peut pas réformer la société par voie d'autorité. C'est très rare que les greffiers, les magistrats, les avocats soient tous d'accord. C'est très rare qu'une assemblée comme le Sénat ait trouvé des points de convergence qui coïncident avec les attentes manifestées par les professions de justice. Et je crois que le gouvernement serait bien inspiré après les troubles des derniers mois de commencer à comprendre qu'une autre méthode est préférable si on veut réformer la société en profondeur. Il faut d'abord rechercher par le dialogue davantage de consensus. C'est ce que nous vous offrons de faire en essayant de dégager nous-mêmes des points d'accord avec les professions de justice. Merci.